Vous parlez de vos premières dates, de vos dates, de tout ça. Moi, je soupçonne que ni l'un ni l'autre, vous cherchez vraiment une relation. Je ne pense pas que vous cherchiez des blondes. C'est ce que vous dites à la radio. C'est dans votre vocabulaire tout le temps. Vous parlez de ça. Mais je crois que derrière ça se cache autre chose. Bien oui, mais écoute, moi, c'est le sujet numéro un avec ma psy. J'ai un blocage psychologique. J'ai une peur de l'engagement. J'arrive un certain dans une relation où je panique et je cherche le négatif. Mais je le sais, ça. Ce qui m'amène à ta deuxième vérité. Ah, j'ai ouvert la porte! Ta gueule, Max! Ta gueule! Non, mais c'est Max. T'es le choker par excellence. Moi, si tu me dis que tu vas passer chez nous mardi... Tu ne le crois pas. Je ne prépare rien. Parce que je sais que... Puis le mardi, il est supposé arriver à 11h. À 9h30, le téléphone sonne. Je ne réponds même pas. Je le sais que c'est lui qui me laisse un message. Je me dis qu'il viendra pour toi. Des fois, je prends le message une semaine plus tard. Une semaine plus tard. Là, c'est-tu juste sur Max? Non, il y en a pour moi aussi. C'est-tu doux sur moi? Non, ce n'est pas fini. Tu sais, Sébastien, tu as l'air d'un gars inoffensif. Je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas le cas. Non? Non. OK. Si vraiment tu te regardes comme il faut en ce début d'année 2019, il y a chez toi une rancune. Il y a un désir de vengeance qui brûle à l'intérieur. Et là, tu rougis quand je t'ai dit ça. Mais de vengeance avec qui? Un ton malsain. C'est un rouge malsain. Ça va-tu? Hé, le subwoofer à la voisine, dans le plancher parce qu'elle a fait un party la veille. Ça, c'est un événement. Non, mais c'est une manigance de grand chemin. Tu m'as dit tantôt, quand je parlais de Domi contre Galchenyuk, tu as dit que tu n'étais pas chez nous parce que c'était très vulcan. Ah, oui. Tu vois? Tu sais, à chaque fois qu'on voit un crime à TV, ils disent, pourtant, c'est un voisin tranquille, inoffensif qui est fait. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. C'est lui. Complètement et totalement lui. Ça, c'est souvent, Max, tu es sur ton cellulaire en public, mais on le sait que tu nous écoutes en meeting. On le sait que ce n'est pas parce que tu es sur ton cellulaire que tu ne prends pas bonne note de tout ce qu'on dit. C'est les seules deux choses que je suis capable de faire en même temps dans ma vie, écouter et être sur mon cellulaire. Je ne m'en vente pas. Je pense que les gens qui nous voient sur Facebook Live en ce moment et qui sont là pendant les pauses et les chansons savent que ce n'est pas vrai. Parce que tu ne le sais pas. Je ne m'ai pas sorti une fois de l'émission. Non. Pas vrai. On a fait tout un meeting et tu ne sais pas ce qui se passe dans l'émission jamais. Non, ça n'a aucun rapport. Non, c'est parce que je n'ai pas le... Voilà, OK. Non, ça fait partie de mon chat. Non, mais je perds l'idée de où est-ce qu'on s'en... Accepte la vie. Pourquoi tu penses que dans mon chat, j'ai toujours une des notes ce matin? C'est ça. J'ai tué beaucoup de cellules. Oui. Avec la drogue. S'il vous plaît, qu'on respecte mes défaillances. Je ne sais pas comment je peux finir ma phrase. Le cellulaire ne les régénère pas. Et Sébastien, tu pourrais te partir une revue à potins si jamais... Oui. Oui, ça, oui. Parce que tu potines comme une matante. Oui, ça n'a aucun bon sens. Ça, je le sais. Et c'est vraiment particulier. Mais tu connais tout, en plus. C'est effrayant. J'ai jamais vu qu'une môme mère. Une môme mère. Non, mais c'est parce que j'ai une bonne mémoire pour ça. Voilà. Pour d'autres affaires, j'oublie des choses à part. Mais je vous aime, hein? Je vous aime, puis je vous souhaite une belle année 2019. Merci. Je vous adore. Pareillement. Est-ce qu'on se prépare à deux demain, puis on y fait tout ça demain? Non, non, non. Mais le fait... Non, mais ce qui est en rachant, c'est qu'elle a raison. Oui, oui. Mais sais-tu quoi? Mais écoute, choquer, là, c'est malsain, puis c'est pas le fun. Fait que sais-tu quoi? On parlait de pas de résolution, parce qu'il y a des projets personnels, mais ça, il faut changer ça, sérieusement. Moi, la vengeance, je vais chercher avec... Mais non? Arrête d'être en déni. Le déni, le déni. Un tueur si proche. Un tueur si proche. Alors, on vous demande de donc dénoncer quelqu'un comme ça. Dites la vérité à quelqu'un. Pratiquez-vous à la radio, en fait, Alphare. Voilà, authenticité. Vous avez quelque chose que vous voulez dire à un proche? Je n'avais jamais osé. Un voisin, peu importe. Donc, vous nous appelez 514-790-0943-1-800-665-5440-612-12. Défoulez-vous. On n'est pas obligés de nommer la personne non plus, mais on va vous nommer vous. Ça va vous faire du bien, c'est thérapeutique. Les plus gros est avec Coldplay à énergie dans sa rentre au poste. Bien joué, tu sais. C'était drôle, hein? C'était parfait. C'était parfait. Un désir de m'en rendre. Ah non, mais tu m'annigances pareil. Non, non, mais tu sais, juste à dire, Sébastien, sous un extérieur, tu sais, parce que t'es jovial, t'es gentil, attachant, tout ça, mais il faut quand même une twist en arrière. Une twist en arrière? Voyons. Hey, Gallagher, mais dormi, t'as fait... Regarde, t'as rien que dormi, t'as fait une espace. Ouais. Non, non, y'a quelque chose. Parce que ça, c'est une des grandes qualités de Max. C'est qu'ils s'acceptent tel qu'il est. Oui, oui. Ils se voient tel qu'il est, puis il y a beaucoup d'autodérision. Mais c'est ça. Ouais, mais je te l'annonce. OK, OK. D'accord. J'adore le sens de tueur proche. Un tueur, c'est proche pour ça. Ah, c'est très drôle. Ah, aïe aïe. Ah, mais non, mais c'est sûr qu'on en a tous. Moi, mon chum, j'ai pas une dîme et quatre vérités, c'est pas drôle. Ah oui. Il a raison, il a tout le temps raison. Non, mais... Là, on a-t-il des... C'est super drôle, c'est quelque chose qu'on aurait... Tu ferais le segment, on va faire plus souvent. Oui. Moi, je manque d'empathie, c'est clair. Ouais, moi aussi, j'étais ça. Toi aussi, hein? Oui. Moi, je manque d'empathie. Oui. OK. Elle dit que l'appel n'est pas... L'appel est bon? OK. Faudrait comme continuer après. T'avais-tu fait tes trucs, là? Non, mais là, faudrait changer. Moi, j'en ai assez dit, là. Fait, dites-moi en un, là. Qu'est-ce qu'on peut dire, mais... Moi, je suis gossante, là. Il y a plein d'affaires. Aussi? Eh, boy. On a perdu l'appel. Je pense qu'on a flusher l'appel. Ah, c'était quoi? Oh! Ben non, mais on n'est pas obligés de dire le nom de son mari. Leur appel, là. Non, on n'a pas son numéro de téléphone. Bon. Elle a dit l'autre, nous autres? Ben oui, mais il faudrait que tu fassies l'inverse. Brainstormé, hein? Non, mais là, c'est parce qu'on le fait, là, ça va te préparer, là, je t'en suis sûr. Non, mais là, je vais faire comme si tu avais... Je vais avoir remarqué qu'il t'en reste sur ta feuille. Il va vous appeler mon chum, il va vous dire quelque chose. Il est disponible, là? Ben oui, appelle-le. OK. On va appeler le chum de Marie. Peux-tu l'appeler? Ah non, il va falloir que tu le fasses, toi, hein, parce que sinon, tu vas donner le numéro de ton chum, de ton chum. C'est correct. Non, mais je vais lui texter, Julie. OK. OK, mais moi, je vais quand même remarquer que tu n'avais pas fini, là. Ouais, mais là, c'est avant même. Non, parce qu'on va parler de ma relation. Dans combien de temps on vient? Oh, shit. OK. OK. C'est bon. Alors, il paraît que c'est thérapeutique. C'est thérapeutique de dire ces quatre vérités. Les gens qui ont appelé raccrochés, parce que c'est quand même, je veux dire, c'est une étape importante quand tu dis, OK, je vais commencer à dire la vérité. Une fois que tu mets la switch à ON, c'est dur après ça de retourner en arrière. Ça peut causer des ennuis. Ben, on s'entend que c'est aussi une façon de le dire, tu sais. Oui. Comme là, je vous l'ai bien dit tantôt. Super non, sérieusement, je vois qu'elle passe super bien. Puis... Je veux juste remarquer, c'est que tu as d'autres stocks sur ta feuille. Non, non, mais j'avais juste quelques petits trucs, mais je ne sais rien. Tu avais quelques petits trucs. Je pense qu'on a encore amplement de temps pour qu'elle nous fasse ça. Alors, vous pouvez nous appeler, si vous avez des trucs à dire sur quelqu'un. 54-790-0-0-80-14-3-1-800-665-54-40 et le 6-12-12. En attendant, j'aimerais ça, je suis curieux de savoir les autres trucs. Non, non, mais c'est juste que, tu sais, dans le fond, non, mais c'est quelque chose qu'on a découvert l'été passé à ton sujet, Max. C'est juste un peu, tu sais, comme tu frontes beaucoup que tu veux essayer des choses puis lancer des défis, tu sais, relever des défis. Mais quand vient le temps de le faire, moi, je n'avais pas réalisé à quel point tu es peureux. Ben oui, mais oui, il y a plein d'affaires qui… Non, mais vraiment, fondamentalement, foncièrement, peureux. Ben là, question de rafraîchir la mémoire des gens. Il y avait l'hypnose. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, l'hypnose. Casser des miroirs, tu as eu très peur. Oui. Passer en dessous d'une échelle, tu as eu très peur. Ben, ça a même affaire, ça. Un chat noir, ça a été très, très difficile pour toi. Non, non, le chat noir, ça va. OK. Mais il y a un truc dont Max avait peur, qu'on n'a pas fait. Est-ce que tu veux me lâcher deux secondes, nous? Non, non, mais là, je veux… Il avait parlé du fait qu'elle allait se faire mettre du Botox. Oui, c'est vrai. Puis Max, tu ne l'as jamais fait. Tu l'étais passée, on n'a pas manqué de temps. C'est pas comme ça. Vous sautez des mots, hein? Non, non. Bon, checkez bien les futurs meetings. Vraiment, maintenant, je ferme ma gueule, puis le restant… Non, non, mais tu as juste dit que tu avais la rite du lion. Non, mais à un moment donné, parce que… C'est incommodé. Entre les deux sourcils, tu trouvais que tu avais l'air de mauvaise humeur. Non, mais le gag, c'est ça. C'est que même quand je suis de bonne humeur, les gens m'approchent en disant « Qu'est-ce que t'as? » Ça devient fatiguant, un moment donné, puis je me rends compte. Tu appelles ça quand même la rite du lion? La rite du lion. Oui, j'ai jamais vu un lion ridé, moi, là. Peu importe, on appelle ça comme ça. Mais tu vois, tu viens de le faire, puis tu as l'air méchant. Oui, mais là, parce que j'étais… Je me questionnais. Il nous reste deux shows d'ici vendredi. Serais-tu game? Deux? Mais si on trouve un docteur, là, ça va faire du moteur. Oh, c'est sûr que tu prends légèrement comme ça. Bien, moi, je dis que si vendredi… On pourrait l'essayer. On en rejasse. On va peut-être lancer le défi. Jonathan, t'as une vérité à dire sur un de nos animateurs. Oui, hein? Oui. Oui. Le message est à Jonathan Roberge. Oui. Qui continue de faire de l'humour. Il est 0,50 bar comme animateur météo. Animateur météo. OK, OK. Juste avant Noël, il nous annonçait du beau temps, puis tout. On a été quasiment trois semaines dans le gris. Moi, je suis groutier d'un temps à voir dans le centre-ville. On n'a jamais eu autant de temps et de mauvais temps dans ce temps-là. On a fait le message, je peux être sûr. Puis d'ailleurs, tu sais-tu quoi? C'est un drôle d'hasard, mais on n'a pas vu Joe publiquement depuis ce temps-là. Oui, il y a honte. Il y a honte. Il y a honte. Il y a honte. On parle à Paco maintenant. Salut, Paco. Salut. Tu as une vérité à dire sur quelqu'un. On t'écoute. Oui, bien, la vérité, je vais lui dire à elle. Je te remercie de m'avoir sacré là une semaine avant Noël. Depuis, je t'écoute peu à peu. Tout ce qui m'a été caché, menti, volé, etc. Pendant les sept dernières années et demie. Sept et demie? Oui. Puis je peux garantir une chose, c'est que j'aurai passé les 15 prochaines années à l'aimer, mais là, je l'aime encore plus parce qu'elle m'a rendu une liberté que jamais je n'aurais été chercher par moi-même et je la remercie pour ça. Je vais essayer de passer les 15 prochaines années à m'aimer autant que je l'aime. Ah, c'est beau. Ah, belle façon. C'est bon, parce que c'était comme il y avait une twist. Oui, je pensais que c'était juste genre, je rage, j'ai de la peine. Non, il y a quelque chose qui s'est bien passé là. Ah, il a rendu service, c'est sûr, c'est belles paroles, une petite chanson romantique, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est quoi? Hein? C'est quoi, la toune? La toune, c'est des petits bouts de toi de Roxane Bruneau. On l'écoute. Oh, il est dans ça. C'est cute. Parfait. Bien, c'est beau ce qu'elle dit, Paco. Non, non, mais c'est vrai, ça peut rendre service aussi. J'avais peur qu'il dise le nom de la fille. Bien non, il ne dira pas son nom. Oui, c'est sûr. Oui, telle fille à telle ville, dans telle ville. C'est mal à l'aise. Une semaine avant Noël. J'ai jamais vu ça pour un rupture dans le temps des fêtes. Oui, mais c'est sûr que c'est plus tough, mais en même temps. C'est quelqu'un qui l'a vécu, déjà vécu. Pas, non. Pas, non. Pas, non, pas. Pas. Pas, non.